Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bienvenue à J.E. Ce soir à J.E., c'est un des grands problèmes de santé au Québec dont on parle peu. On est globalement la province la plus sous-financée. Les Québécois et les Québécoises souffrent d'un grave problème de sommeil. Cela empoisonne la vie de millions de personnes. L'impact est majeur. Mais je sais ce qui l'attend. Quoi faire et comment faire pour y faire face? Ce soir à J.E., on vous parle d'un des grands problèmes de santé au Québec. Un problème sournois dont on parle peu, mais qui pourtant touche beaucoup de Québécois et de Québécoises. Les troubles du sommeil. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Parce que les problèmes de sommeil ont des répercussions sérieuses dans la vie personnelle et professionnelle de millions de personnes. Et même sur la route. Parce qu'un manque de sommeil a un impact au volant aussi. Et J.E. a constaté que le problème s'aggrave et touche de plus en plus de gens. Je le sentais que j'étais fatiguée et j'avais les yeux pesants et tout ça. Simone Garraud est loin d'être un cas extrême, car elle n'a pas de problème de sommeil connu. Il y a 13 ans, comme bien des jeunes de son âge, elle combinait le travail et les études pour devenir policière. Lors d'une soirée de fin de session, le 9 mai 2004, elle a sous-estimé sa fatigue. J'ai accumulé tout ça, même comme ma mère m'avait avertie le soir même. Tu ne devrais pas y aller à Trois-Rivières, tu es fatiguée. J'ai dit, non, maman, je vais y aller pour une fois que j'ai congé. C'est après le pont de Trois-Rivières. J'ai dépassé les lumières à Saint-Grégoire. Puis à partir de ce moment-là, c'est blackout, je ne m'en rappelle pas. C'est là que j'ai fait un face-à-face avec une autre camionnette. Sur l'autoroute 55? Oui, sur la 55. Il aura fallu près de 12 heures de chirurgie pour reconstruire le visage de Simone, brûlée au deuxième et troisième degré par l'acide à batterie de sa voiture. Les os de son crâne ont aussi été broyées au contact du sac gonflable. 13 ans et 27 chirurgies plus tard, elle s'apprête à retourner sur la table d'opération pour une 28e fois pour une grève de cornée. Vous n'avez pas écouté votre mère, vous n'avez pas écouté votre corps. Est-ce que vous avez envoyé des signaux, justement? Je le sentais que j'étais fatiguée, mais je pense que quand on est jeune, j'avais juste 18 ans aussi, on dirait que, regarde, ce n'est pas grave, je me reposerai demain. La fatigue est l'une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Chaque année, elle est à l'origine de plus d'un accident sur cinq provoquant des blessures ou la mort. C'est presque autant que dans le cas de l'alcool au volant. Comme il n'existe pas de statistiques officielles, nous avons demandé à la firme Léger de mener un sondage pour avoir une lecture plus juste de la situation. Les résultats sont aussi surprenants qu'alarmants. 78 % des Québécois qui ont répondu au sondage souffrent de troubles de sommeil, variant de l'insomnie occasionnelle à 62 %, aux régulières à 16 %. C'est le problème du siècle. Autre fait troublant, près de la moitié des 1014 Québécois sondés ont affirmé que le manque de sommeil avait un impact négatif sur leur travail. 61 % affirment que leur vie en général est affectée par cette privation. On entend souvent les fameuses frances de « je suis assez fatiguée », « j'ai mal dormi ». C'est quoi bien dormir, Dr. Maillet? Bien dormir, c'est être fonctionnel pendant la journée. Où les gens vont venir consulter, c'est souvent quand ils perdent, donc quand ils ne sont plus fonctionnels, quand leurs troubles de somnolence vont entraîner des endormissements au volant ou au travail. Il existe plus de 84 diagnostics associés aux troubles de sommeil. Les plus fréquents sont l'insomnie et l'apnée qui affectent chacun un Québécois sur 10. Difficultés passagères aux véritables problèmes. Entre les deux, il y a un large éventail de possibilités. Si on dort moins que 7 heures et demie de sommeil, ce qui est la majorité des cas, il y a de multiples maladies qui augmentent. Donc, tant au niveau de la performance au travail, mais au niveau de l'hypertension, au niveau des accidents, au niveau des maladies cardiaques. Donc, c'est du cancer. On est comme toujours en lendemain de veille. C'est comme si on était toujours en mode survie. Pascal Lauzon s'est vu prescrire de puissants médicaments pendant des années. Jusqu'à l'an dernier, les médecins croyaient qu'elle avait un problème de santé mentale. Mais les résultats d'une polysomnographie, un test qui évalue le sommeil, ont plutôt révélé un syndrome des jambes sans repos et l'apnée du sommeil. Ça a pris 15 ans avant de me faire diagnostiquer, parce que je n'étais pas ni obèse, je n'avais pas de carence en fer, je n'avais pas de diabète, je n'avais pas en haut de 65 ans. Donc, c'était comme pour eux impossible que j'aie ces maladies-là. Le syndrome des jambes sans repos est une maladie peu connue d'origine neurologique qui se manifeste par un besoin incontrôlable de bouger les jambes. On l'appelle aussi l'impatience nocturne, car les symptômes se manifestent surtout la nuit causant des troubles du sommeil. Ce syndrome serait plus prévalant au Québec qu'ailleurs dans le monde. J'ai de la misère à travailler. C'est plus des travails, c'est pas constant, c'est plus temporaire, c'est plus des trucs comme ça, parce que je ne peux pas rester une journée au complet comme tout le monde. Je ne peux pas faire un anormal. Ici, c'est le laboratoire du sommeil, donc c'est ici qu'on fait les examens. Le Dr Pierre Maillet est directeur de la clinique du sommeil au CHUM. Son équipe étudie chaque semaine le sommeil d'une trentaine de personnes en laboratoire, sans compter les examens ambulatoires. Pour lui, le constat est clair. Les Québécois dorment de moins en moins bien. On est une société plus stressée, plus exposée à la lumière, donc ce qui va nuire à l'endormissement. Puis les tests se sont beaucoup démocratisés. Démocratisés, oui, parce que les tests de dépistage sont maintenant offerts dans plusieurs centres hospitaliers, mais les listes d'attente sont interminables. Et les traitements, notamment les appareils à pression positive continue, communément appelés le CIPAP, pour traiter l'apnée du sommeil, ne sont pas remboursés par la RAMQ, contrairement en Ontario. On est globalement la province la plus sous-financée dans le traitement des troubles du sommeil. Par rapport aux États-Unis, on est le tiers monde. De la référence du médecin à l'initiation, au début du traitement, le délai est d'environ 12 mois. Aux États-Unis, il est de moins de 4 semaines. On est très, très loin des délais recommandés par nos associations. Et 12 mois d'attente, c'est long. C'est aussi 12 mois sans bien dormir. Outre les délais importants, Pascal Lauzon a l'impression de servir de cobaye. Après avoir eu de faux diagnostics de dépression et de bipolarité, voilà que son fils de 5 ans vit la même chose. C'est moi qui ai forcé le médecin, parce qu'il ne voulait pas. Il me disait qu'il y a un TDAH, il est impulsif, il y a des troubles de comportement. Puis moi, je le voyais aller, puis je le vois la nuit. Je le vois la nuit, parce qu'il vient dans mon lit, puis il fait la même chose que moi. Il donne des coups de pied, il donne des coups de poing, il tourne en rond, il ne dort pas bien, il fait des arrêts respiratoires. En connaissance de cause, Pascal s'est montré insistante et a convaincu le pédiatre de faire une investigation plus poussée. Le diagnostic s'est une fois de plus clarifié. Maman avait raison. Il n'y a pas un TDAH, il y a un problème de sommeil, une autre erreur médicale. Moi, j'ai eu mes erreurs médicales il y a 15 ans, puis 15 ans plus tard, on a encore des faux diagnostics. Ça n'a pas avancé. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que je sais ce qui l'attend. Je sais ça quand je parle comme ça. Je sais ce qui l'attend. Dans un instant à J.E., la réponse du réseau de la santé du Québec n'est pas à la hauteur du problème. Les cliniques débordent et des charlatans en profitent. Ma main, c'est comme un scan. Je passe ma main sur quelqu'un, je suis tout qui va aller à la santé qu'il y a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada